Sur le site du gisement de fer de Baniaka, le président de la transition est arrivé. Situé à 70 km environ de Franceville dans le Haut-Togoué, le potentiel de l'exploitation visitée ce jour devrait pouvoir bénéficier aux générations futures pendant plusieurs années. C'est un projet phare du gouvernement maintenant. Monsieur le président Oligui est venu sur place prendre conscience de l'avancée et du démarrage proche. Il a aussi fait la remarque qu'il fallait absolument que le gouvernement appuie notre projet. C'est pour l'avenir du Gabon, c'est pour l'économie, c'est pour les revenus que vont générer cette activité. Et c'est aussi évidemment pour l'emploi et l'employabilité des citoyens gabonais. Ici, le président de la transition est donc venu s'imprégner du quotidien de la mine pour évaluer l'importance de ce projet phare du gouvernement de la République. C'est un plaisir pour moi de visiter ce site qui est un site d'avis, qui est un site promoteur pour notre économie. A cet égard, je vous encourage tous, autant que vous êtes, à travailler d'arrache-vie, pour booster notre économie. Nous sommes dans les moments difficiles des transitions, et on a besoin d'engendrer le maximum de recettes. Et ces recettes ne peuvent qu'arriver si vous travaillez en harmonie avec une direction. Également, je vous encourage à préserver vos emplois. Nous aussi, participez au transfert de compétences. Formez les plus jeunes. Parce que c'est un site qui peut nous créer des milliers d'emplois. C'est maintenant qu'il faut les former. Je remercie le directeur de la société s'imposante, responsable, de recruter le maximum des gabonais qu'il faut pour qu'on puisse résoudre ce problème de chômage. Officiellement attribué à la multinationale australienne Réminac, la mise en exploitation effective de ce site est prévue pour l'année 2025.